Virements bancaires décalés, retardés ou bloqués, que faire ? Aujourd'hui, on va regarder quel est l'impact des jours fériés et des week-ends sur un virement bancaire. Bon, je suis bonne pour attendre encore. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorment.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur offre bancaire et que vous soyez informé des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, on va parler d'une question récurrente, celle des virements bancaires que l'on attend et que l'on attend un peu trop souvent. Soit parce qu'entre temps, il y a un jour férié, il y a un week-end, bref, il y a toujours une excuse et on passe notre temps à attendre et vous êtes assez nombreux à me le dire, que ce soit sur YouTube, Twitter ou ailleurs. Donc, je voulais vous répondre et vous présenter ce qu'il était possible de faire. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouvera là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et poser vos questions et partager votre expérience en dessous de cette vidéo. Dites-nous quel est le plus long virement que vous avez attendu. Sachez d'ailleurs qu'entre vos questions et la vidéo, il y a un descriptif et dans celui-ci, j'y mettrai le lien pour que vous puissiez justement accéder à cet article complet que nous avons rédigé sur le site comparatement.com et où nous vous présentons justement, eh bien, quels sont les jours fériés qui ont un impact sur les virements bancaires et comment résoudre ce problème ? De manière générale, un virement bancaire sur un compte externe se déroule en 24 à 72 heures. Donc, ça, c'est de manière générale. Ça dépend de votre banque et donc de là où se trouve votre compte courant. Quand on va faire ça, par exemple, un week-end, donc si jamais on attend son argent le week-end, mais il faut savoir que c'est quand même assez rare de le voir arriver. Pourquoi ? Eh bien, parce que très souvent, ils ont besoin de procéder à des manipulations manuelles et donc humaines. Et donc, le week-end, les Français ne travaillent pas, du moins, une partie des Français ne travaillent pas. Cependant, pour pallier à ce problème, il y a des solutions. Donc, la première, eh bien, c'est d'anticiper le virement et sinon de choisir le virement instantané. Donc, le virement instantané est accessible depuis un petit bout de temps maintenant dans les banques classiques. Cependant, il est payant. Eh bien, sachez que dans les banques en ligne, comme Boursorama, Fortuneo et EloBank, c'est gratuit. Maintenant, parlons des jours fériés. Et je peux vous dire que là, donc, il y en a beaucoup qui vont arriver entre le 15 avril et les ponts du mois de mai et tout le reste par la suite. Donc, bref, parlons des jours fériés, ces jours qui ne sont pas travaillés et pendant lesquels, eh bien, on peut profiter. Mais très souvent, eh bien, on va attendre son argent. Et là, voilà, on peut attendre longtemps, d'autant plus si c'est proche d'un week-end. Alors là, c'est encore pire. Et donc, quels sont les jours fériés qui ont un impact sur les virements bancaires ? Donc, en effet, ils n'ont pas tous d'impact. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, il y a certes le problème des jours du week-end qui ne sont pas travaillés et donc où la manipulation humaine est impossible. Mais en plus, à cela, se greffe le fait qu'en France, les établissements utilisent, du moins au niveau européen, une solution qui permet de procéder à ces virements. Il s'agit de Target 2 et cette solution, eh bien, n'est pas disponible certains jours fériés. Nous allons voir desquels il s'agit. Voici les jours fériés que nous recensons cette année en 2022 en France. Donc, comme l'outil utilisait un outil européen, tous ne sont pas logés à la même enseigne et même certains ne sont pas fériés en France. Donc, par exemple, voici les jours pendant lesquels vos virements ne passeront pas. Donc, il s'agit du vendredi 15 avril, du lundi 18 avril et du lundi 26 décembre. En revanche, donc, les jours fériés suivants tombant le week-end, eh bien, il n'y aura pas forcément d'impact sur le jour férié puisqu'il s'agit du samedi 1er janvier, dimanche 1er mai, dimanche 8 mai et dimanche 25 décembre. Concernant les jours fériés suivants, sachez qu'ils n'auront aucun impact sur vos virements, donc aucun impact négatif. Donc, par exemple, le jour de l'ascension, le 26 mai, le lundi 6 juin, le jeudi 14 juillet, le lundi 15 août, le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre. Par rapport à ce problème-là qui est le même, donc, que le problème que nous avons vu précédemment avec le week-end, eh bien, il y a deux solutions. Le fait de choisir le virement instantané ou le fait de tout simplement anticiper ses paiements, ses virements et les faire, donc, avant un week-end en espérant que la banque ne soit pas trop lente pour agir. Maintenant, si on parle très rapidement des virements bloqués, donc, ça, c'est vraiment, en fait, au final, une autre question car certaines banques, aujourd'hui, malheureusement, bloquent certains virements. Donc, par exemple, là, je pense à des virements vers certains exchanges crypto ou à des virements vers des banques qui, à leurs yeux, ne sont pas recommandables. Et ça, c'est une autre question qu'on pourra aborder une prochaine fois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura intéressé. Elle est courte, elle est brève. Si jamais vous avez encore des questions, bien entendu, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Et sinon, donc, sachez que sur le site comparatement.com, nous avons une multitude d'informations qui traitent, donc, justement, de l'argent, du crédit, de l'assurance. On met à jour ces informations très souvent et on réalise pour vous des classements, des comparatifs, des matchs, des enquêtes et on est là pour répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions, des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à le faire. Faites-le en dessous de la vidéo. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou même sur Instagram. À bientôt !